Cette nouvelle 308 est complètement nouvelle par rapport à l'ancienne 308. L'appellation subsiste puisque c'est la nouvelle stratégie de la marque. On fige les appellations mais elle est complètement nouvelle. Complètement nouvelle, pourquoi ? Déjà parce qu'on a un nouveau contexte de gamme. On a aujourd'hui une 308 plus grande, une 208 plus compacte. On a une 3008 et une 5008 sur le segment C. Donc du coup on s'est vraiment recentré sur les fondamentaux de la berline. Nouvelle également parce qu'on est dans un contexte de segment hyper concurrentiel. Donc pour réussir dans ce segment il faut se donner des moyens et des ambitions très forts. Les partis pris de cette voiture ils sont très forts. On a tout d'abord fait le parti pris de la qualité. La qualité c'était la priorité numéro 1 du projet. Qualité à tous les étages. Le styliste ne dessine pas une voiture avec ce qu'elle décharge comme il dessine une autre voiture. On conçoit chaque pièce de la voiture, chaque détail avec cette qualité en tête. Pour avoir une qualité perçue et une qualité à l'usage au niveau des meilleurs. C'était vraiment l'ambition de la voiture. Autre parti pris très important c'est l'efficience de la voiture. On souhaitait être référence en termes de CO2 avec cette voiture. Et on sera référence puisque on aura des motorisations à partir de 82 grammes de CO2. C'est à dire 3 litres 1 au 100. On est référence et on a réussi cela grâce tout d'abord à une toute nouvelle plateforme. Une nouvelle plateforme EMP2 qui permet des gains en prestations et des gains en termes de poids. Avec en plus des matériaux en aluminium, capot, L, avec tout un ensemble qui nous permet à la fin d'avoir 140 kg de moins par rapport à l'ancienne 308. 140 kg de moins, c'est l'équivalent de deux personnes de taille adulte dans la voiture. Et ça c'est directement au bénéfice de la consommation, du CO2 et même des prestations dynamiques. Autre parti pris très fort bien sûr c'est le design. Le design c'est très important pour la marque. Un design voulu simple, épuré, bien dans l'esprit de la voiture. Un design qui doit suggérer justement la qualité, qui doit suggérer l'efficience de la voiture. Je disais que c'est vraiment l'art de la simplicité sur cette voiture avec des formes très équilibrées. Avec également une carrosserie très près du corps. Et puis on a une signature lumineuse très forte avec trois griffes lumineuses à l'arrière sur toute la gamme. Et puis à l'avant on a des projecteurs full LED. Et ça c'est une première mondiale d'avoir sur ce segment des projecteurs full LED en série. C'est à dire des projecteurs full LED qui permettent un regard très expressif, très qualitatif, très premium. Et qui également permettent une vision améliorée de nuit en plus grand confort. Voilà tout ce qui fait les forces de la nouvelle 308.